salut c'est l'ignenne du blog webmarketing décortiqué dans cette vidéo nous allons voir comment trouver un angle d'approche pour notre blog comment traiter de notre blog d'un point de vue particulier unique et c'est très important parce que comme ça on peut se sentir plus à l'aise sur notre blog et parce qu'il ya tellement de concurrence qu'il faut vraiment quoi c'est vraiment important de trouver une approche qui soit originale alors je vais commencer par te montrer une petite formule qui est la seconde si tu es t'arrives à être personnel avec ton blog et que tu ajoutes tu y ajoutes ton expertise alors tu vas pouvoir créer de l'engagement et l'engagement avec des lecteurs c'est ça qui va t'amener au succès le succès de ton blog ça peut être de dire manière l'argent ou popularité si c'est ce que tu veux faire ceci étant dit je vais prendre trois exemples ok on va parler tout d'abord de la mode disons que tu as un blog sur la mode j'ai pas de jupe désolé j'ai qu'une cravate tu parles de la mode et tu peux alors la mode est évidemment il ya plein de manières de traiter la mode et ce qui se fait très souvent aujourd'hui c'est que il ya des blogueuses qui partagent leur parcours comment elles ont fait du shopping comment elles ont trouvé la une jupe pas cher et l'idée derrière ça c'est que ça marche comme une échelle de temps une chronologie c'est à dire que toi dans ton blog tu es ici sur ton blog tu es en 2012 d'accord et tu as eu ton vécu ok est ce qu'il faut faire c'est de choper un lectorat qui soit ici d'être en 2010 2009 qu'est ce que je veux dire par là c'est qu'il faut que tu trouves que c'est comme si tu parlais à toi même il ya trois ans qu'est ce que tu aurais aimé savoir qu'est ce que tu es aurait aimé qu'on te dise et si tu arrives va faire ça tu vas pouvoir vraiment capter un lectorat fidèle parce que tu vas résoudre leurs problèmes par exemple et ça c'est très important donc si on reprend l'exemple de la mode si toi tu aimes bien bloguer sur voilà le prêt-à-porter est ce que c'est une bonne idée pour toi de bloguer sur des produits de luxe sachant que c'est parce que tu portes au quotidien et ça t'intéresse pas plus que ça est ce que la même personne que tu étais il ya trois ans ça l'intéressait c'est vraiment ça t'intéressait que tu lisais plein de magazines et que tu étais allé à des défilés de mode bien sûr tu peux en parler mais si c'est pas le cas peut-être qu'il va falloir se retenir et te concentrer sur ton parcours à toi donc c'est là où je parlais de l'aspect personnel de ton blog et c'est aussi là que tu as ton expertise ok on va prendre un deuxième exemple finance personnelle c'est très rare que j'ai des billets de 100 donc je le montre finance personnelle tu es peut-être passé en 2009 par une période de dettes en 2010 tu as lu un livre et en 2011 tu as réussi à diminuer tes dettes par deux et aujourd'hui tu es encore sur le voilà il reste encore quelques dettes tu n'as pas encore totalement terminé alors la finance personnelle tu pourrais parler de la bourse tu pourrais parler de l'investissement mais est ce que c'est vraiment ton parcours parce que le piège c'est comme on se dise ah mais les gens ils aimeraient voilà la bourse voilà ça tombe c'est le moment d'investir donc je vais parler de ça c'est 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 la bonne opportunité en plus c'est des produits que je peux vendre en affiliation par exemple je peux même donner de la publicité sur ça je vais gagner de l'argent tu peux le faire un petit peu mais il faut vraiment pas que tu te concentres sur ça faut que tu te concentres sur ton passé sur les gens qui galèrent et qui sont sur le chemin donc toi tu es comme un éclaireur tu es comme un leader et tu leur montre comment il faut faire pour atteindre ton niveau aujourd'hui on va prendre un dernier exemple le voyage ok disons que toi étudiant tu as pu tu as fait plein de voyages en low cost donc tu as payé plein de billets pas cher donc tu as plein d'astuces pour payer des billets pas cher pour trouver des hébergements dans des auberges de jeunesse pas cher ou chez des gens avec le coach surfing et ben blog sur ça blog sur tout ton parcours encore une fois ne cherche pas à bloguer sur les les derniers hôtels de luxe qui ont été construits à abu dhabi ça va peut-être intéresser tu peux peut-être te faire de temps en temps parce que c'est quelque chose que tu as lu et que tu aimerais partager mais là où se trouve ton expertise et là où est ton l'aspect personnel de ton blog là où tu vas pas tu vas vraiment parler toi c'est ça qui va amener l'engagement et c'est ça qui va t'amener au succès de ton blog j'espère que ça t'a aidé si tu aimes les vidéos de ce genre n'hésite pas à cliquer sur like à laisser un commentaire et j'en ferai plus si tu veux avoir un résumé de cette vidéo avec quelques infos en plus je t'invite à aller sur sia.fr hsia.fr slash approche blog ok approche tiret blog c'était tout pour cette vidéo je te souhaite un bon courage pour ton blog et j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé n'hésite pas à poser des questions en bas de cette vidéo ou en bas de l'article ciao